... Alors on va commencer notre troisième journée du congrès avec une présentation sur les anémies, l'anémie qui s'oppose à chaque fois dans nos cabinets. Avec nous, le professeur Hicham Hermous, professeur de médecine interne au CHU de Rabat. Il va nous animer cette anémie parce que c'est très demandé de la part des médecins. Parce que même si on a assisté plusieurs fois à cet exposé, on trouve toujours quelque chose de nouveau. Alors, professeur Hermous, est-ce que vous m'écoutez ? Oui, parfait, j'entends tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On aime bien vous voir. La régie, est-ce qu'on peut voir... Moi, je ne le vois pas. Où est-ce qu'il est ? Moi, je ne vais pas. Bonjour à tous, Hermous. Est-ce que tu me vois ? Non, je ne te vois pas, mais je t'entends. D'accord. Alors, il faut que Sir Hermous voit tout le monde, si c'est possible. Oui, là, je vois. Maintenant, ça va, c'est bon ? Oui, je vois. Voilà. Donc, on va vous donner la parole, professeur Hermous, pour cette session des anémis. A vous la parole, professeur. Marhaban. Eh bien, merci beaucoup. Et vraiment, je suis vraiment désolé. J'ai l'habitude d'être avec vous en présentiel. Là, c'est... Voilà. Je suis vraiment désolé. J'ai eu une raison, puisque j'ai le mariage de mon neveu aujourd'hui. Donc, voilà. C'est pour ça que je suis resté à Rabat. Et c'est un mariage qui a été dissipé à cette année. Alors, tout le monde est invité chez la famille de Hermous ? Donc, je vous dis, c'est un salé, ça serait reste. Donc, voilà. Au palais des congrès, ça serait reste. Alors, voilà. Donc, ce qu'on m'a demandé, c'est toujours difficile. Mais bon, on va essayer de faire en sorte de traiter l'anémie en cas clinique. Ça se prête vraiment en interactivité, ce type de présentation. Et j'ai déjà fait cette présentation, mais je l'ai un peu modifiée dans les cas cliniques que je vais mettre. Donc, j'ai changé trois cas cliniques par rapport à ce que je l'avais présenté la dernière fois. Et c'est vrai que, comme tu l'as très bien dit, Assis Salahuddin, l'anémie, ça s'est toujours demandé. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de nuances dans les anémies que c'est impatient qu'il y ait une anémie plutôt que de parler d'anémie. Donc, avant de rentrer, puisqu'on m'a demandé de faire essentiellement des choses pratiques de cas cliniques, avant de rentrer, peut-être, on va prendre cinq minutes. Cinq minutes pour repositionner les choses. En gros, voilà ce que je vais faire. Définition, paramètre, type d'anémie, bilan complémentaire. Et en gros, mon objectif aujourd'hui à nous tous, c'est essayer de voir, quand on a un patient avec des signes cliniques, comment on va aller de la clinique de la simbologie, pour arriver à l'éthiologie précise, à partir de paramètres extrêmement faciles, simples et le moins coûteux possible. Le message que j'ai envie de passer, c'est le type de lettre que je reçois, chers maîtres, chers amis, chers collègues, permettez-moi de vous adresser ce patient qui a une anémie pour le bilan éthiologique. Il était urgent, je l'ai transfusé. Et je vous l'adresse pour le bilan éthiologique. Là, la réponse est difficile. Pourquoi ? Parce que regardez ce que j'ai mis, toujours faire le bilan éthiologique d'anémie avant tout. En gros, mon message, même s'il y a une urgence, le prélèvement pour faire le cross-match, vous en profitez pour garder des tubes au niveau du frigo pour pouvoir faire l'enquête éthiologique. Pourquoi ? Parce que dès que vous transfusez un patient, vous connaissez très bien la durée du bilan éthiologique. Vous ne pouvez pas faire d'enquête éthiologique, c'est faussé pendant au moins deux mois. Donc ça, c'est le premier message. Deuxième message, c'est que ne vous en faites pas qu'on voyait ces diapos. En gros, nous, médecins, quand on parle d'anémie, on parle de là, et c'est flou. C'est flou parce qu'il y a tellement de raisonnements, tellement d'éthiologies, et que ça nous fait tourner la tête. Et notre objectif aujourd'hui ensemble, c'est de partir de là, arriver ici à la fin, avec le plus simplement possible, le moins d'examens complémentaires. Ça va être notre challenge aujourd'hui, que je vais essayer de vous partager avec vous mon expérience. En gros, premier message, l'anémie, ce n'est pas les globules rouges, c'est l'hémoglobine. Ça ne sert strictement à rien de voir les globules rouges. Pour la définition de l'anémie, il faut voir essentiellement l'hémoglobine. Et je vais vous dire quel est le seul intérêt de voir les globules rouges. Il y en a un seul dans une maladie qui est quand même assez fréquente, c'est nous, je vais en parler tout à l'heure. Et donc voilà, ça c'est le deuxième message que j'ai envie de passer. Ne parlez pas d'anémie sur le chiffre des globules rouges, mais plutôt sur le taux des monglomines. Deuxième chose, ne faites aucun examen complémentaire quand vous avez une hémoglobine qui est basse. Vous savez très bien que l'hémoglobine, c'est entre 12 et 13 grammes par décilitre. La première chose que vous devez voir, c'est VGM et CMH. Rien d'autre. On n'avait rien à voir en dehors du VGM et CMH. Pourquoi ? Parce que le volume globule en moyenne, la concentration qu'on fiscule en moyenne en hémoglobine, c'est comme ça que vous allez pouvoir raisonner et hiérarchiser les examens complémentaires que vous allez faire. Et à partir de là, vous allez avoir trois entités que je vais essayer de voir avec vous de façon assez simple. Donc en gros, vous m'avez compris, donc l'hémoglobine basse, VGM, CMH, et on va avoir trois entités que nous allons détailler ensemble. Première entité, c'est ce qu'on appelle l'anémie hypochrome microcytère. Ça veut dire que l'anémie hypochrome microcytère, quand vous êtes là. Là aussi, tout ce qu'on faisait avant, le fer, c'est les coefficients, etc. Vous pouvez oublier, il y a un seul examen que vous allez faire, c'est la féritine. D'accord ? La féritine, c'est une, comme on l'a déjà fait ensemble, c'est une protéine de l'inflammation. Et vous savez très bien que la féritine, lorsqu'elle est élevée, ne peut pas témoigner de beaucoup de choses, mais quand elle est basse, c'est toujours une carence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien parce que pour pouvoir parler de carence martiale, vous devez avoir ce taux de féritine, donc hémoglobine basse, SMH basse, et féritine qui est basse. Et après, bien sûr, vous allez faire l'enquête éthiologique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une féritine normale ? Alors, je vous ai dit que la féritine est une protéine de l'inflammation. Donc, si elle est augmentée, pour pouvoir faire la part des choses, vous allez me faire une VS, si vous avez votre VS et votre féritine augmentée, c'est une anémie inflammatoire. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc, avant de parler d'hémochromatose, de parler d'hyperféritinomie, attention, une augmentation de la féritine, et vous savez très bien que l'inflammation chronique donne une anémie. Quand est-ce qu'on voit les globules rouges ? Voilà, et ça, je m'explique et de façon, simplement, vous savez très bien que classiquement, le taux d'hémoglobine normal, c'est 12 grammes, qu'à 12 grammes d'hémoglobine correspondent à peu près 5 millions de globules rouges. Donc, quelqu'un qui a 6 grammes d'hémoglobine doit avoir deux fois moins de globules rouges, donc 2 millions de mille de globules rouges. Et qu'on est d'accord sur cela. Donc, si vous avez une anémie hypochrome microcyte, il n'y a pas de carence martiale, et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de collègues, parce qu'ils traitent systématiquement si la féritine n'est pas basse, que la VS n'est pas augmentée, donc ce n'est pas une anémie inflammatoire, vous allez voir les globules rouges. Si vous avez, par exemple, 6 grammes d'hémoglobine, donc une anémie, avec un taux de globules rouges à 4 millions, ça veut dire que ça ne suit pas. C'est-à-dire que les globules rouges sont augmentées par rapport à la baisse d'hémoglobine. C'est ce qu'on appelle une pseudo-poly-globulie microcyte. Et ça, c'est une maladie qui se voit dans une maladie fréquente chez nous au Maroc qui est la thalassémie, surtout les traits thalassémiques. Dans ce cas-là, vous faites une électrophorese de l'hémoglobine. Voilà, on a fini la première partie. Je répète encore une fois, l'anémie, paléglobules rouges et l'hémoglobine. L'hémoglobine, base, VGM, CC, MH. L'anémie, pochrome, microcyte, on fait féritine. C'est une carence en fer, on fait un bilan éthiologique. Si elle est augmentée, on sait que la féritine est une protéine de l'inflammation. On coupe avec la vèse et elle est augmentée. C'est une anémie inflammatoire. C'est normal, on regarde les globules rouges. Si vous avez une pseudo-polyglobuline microcyte, ça veut dire que vous avez des globules rouges qui sont augmentées par rapport à la baisse de l'hémoglobine. Vous faites électrophorese des bruges. C'est une thalassé. Là, j'en ai fini avec la première partie. Deuxième partie, c'est que vous avez une anémie normochrome normocitaire. Ça veut dire que le VGM et le CCMH vont bien. Et sont bien. Donc là, ce n'est pas le même raisonnement. VGM, CCMH. Normal, là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait les réticulocytes. Ça aussi, c'est 0,10. Réticulocytes, ce sont les bébés globules rouges. Si les réticulocytes sont augmentés, c'est une anémie régénérative. Dans les anémies régénératives, il n'y a que deux étiologies. Soit une hémorragie, soit une hémolise. Très simple. Et cliniquement, une hémolise, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a une valeur et qui a un ictère. C'est ça, l'hémolise. Donc, les signes biologiques de l'hémolise, c'est l'atoglobine éventurée, LDH augmentée, bilirubine non conjuguée augmentée. bilirubine non conjuguée augmentée. Si l'hémolise est bas, dans ce cas-là, c'est une cause centrale. Dans ce cas-là, je fais un myélogramme pour rechercher une cause. Donc, vous avez vu, c'est simple. L'anémie normochrome normocitaire, il y a un seul examen, c'est ridicule aussi. S'ils sont au-delà de 100 000, c'est une anémie régénérative. Deux hypothèses, hémolise, hémorragie. Si c'est anormal, et s'ils sont bas, on fait un myélogramme et c'est plutôt le travail du spécialiste où on va rechercher, bien sûr, les atteints de la moine. Troisième solution, c'est les anémies macrocytaires. Ça veut dire VGM augmente. Dans les anémies macrocytaires, c'est la même chose que les anémies normochrome normocitaire. On voit les réticulocytes. Si les réticulocytes sont augmentés, c'est très simple. On va penser, bien sûr, s'ils sont augmentés, c'est hémorragie ou alors hémolise. S'ils sont bas, à ce moment-là, ce qui change dans les anémies macrocytaires par rapport aux anémies normochrome normocitaire, une seule chose. Avant de faire le myélogramme, je vais doser vitamine B12 et acide fomique. S'ils sont bas, c'est une anémie mégaloplastique, donc c'est ce qu'on appelle la carrosan B12 en fomique. S'ils sont normaux, raides, je vais faire le myélogramme. Je le répète depuis le début. Donc, anémie, donc, homoglobine basse, je ne regarde jamais les globules rouges. Je fais une chose, VGM-CCMH, VGM-CCMH, ban, émi-hypocrome microcytaires, émi-hypocrome microcytaires, féritine, c'est une carence en fer. Si la féritine est augmentée, je vois la VS, si la VS est accélérée, ça veut dire qu'avec une féritine augmentée, c'est une anémie inflammatoire. Si c'est normal, qu'est-ce que je vois ? Je vois les globules rouges. C'est la seule situation où je vois les globules rouges. Et normalement, je prends un exemple, j'ai 12 grammes d'hémoglobine correspond à 5 millions de globules rouges. Ou si quelqu'un a 6 grammes d'hémoglobine, il doit avoir la moitié. Si j'ai des globules rouges qui sont plus élevées par rapport à la baisse d'hémoglobine, un exemple, quelqu'un qui a 6 grammes d'hémoglobine, il doit avoir 2 millions de globules rouges. Si la 6 grammes d'hémoglobine a 4 millions de globules rouges, ça s'appelle une pseudo-polyglobule microcytaires. Dans ce cas-là, je pense à la thalassémie et je fais bien sûr une trophorese de l'hémoglobine. L'anémie normochrome-normocytaire, c'est un autre raisonnement. Iomacrocytaire, c'est la même chose. Reticulocyte, au-delà de 100 000, c'est une anémie régénérative. On fait 2 éthiologies, hémorragie aiguë, hémorragie cliniquement, pâleur plus hyper, et biologiquement, aptoglobine effondrée, bilirubine non conjuguée augmentée, LDH augmentée. Si les réticulocytes sont bas, je fais directement un myélogramme, c'est-à-dire la cause, et central. Dans les anémies macrocytaires, c'est la même chose dont le raisonnement sort deux choses. On voit les réticulocytes. S'ils sont élevés, la même chose, anémie régénérative, hémorragie, hémorragie. S'ils sont bas, avant de faire le myélogramme, je vais doser la vitamine B, doser l'acide F. S'ils sont bas, c'est une carence en B12, voilà. S'ils sont normaux, c'est seulement, à ce moment-là, je vais faire le myélogramme. En gros, je vais résumer tout ce que j'ai dit depuis le début. Dans le bilan d'une anémie, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. J'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de la féritine, l'inflammation de l'AVS, la vitamine B12, les folates, bérubines, aptoglobines, EDH, et réticulose. Il y a une chose que j'ai envie de vous ajouter. C'est ce qu'on appelle le test de Koumse. Le test de Koumse, c'est quoi ? C'est pour ce qu'on appelle les anémies hémolithiques auto-immunes. Et vous me suivez. On a dit que dans les hémolithes, elles existent en deux situations. soit dans les anémies normochrome-normocytaires, soit dans les anémies macrocytaires. Une des deux situations, c'est quand les réticulocytes sont augmentés. Il n'y a qu'un tzavre. Anémie normochrome-normocytaires avec réticulocytes augmentés, c'est une anémie régénérative. Je recherche une hémolithe. Une hémolithe, pas l'heure plus d'hictère, mais je vois bilirubine, adoglobine, EDH. Mais avant de rechercher le bilan de l'hémolithe, je dois m'assurer qu'elle n'est pas auto-immune. Pourquoi ? Parce que si je transfuse une anémie hémolithique auto-immune, je crée une catastrophe. L'hémoglobine va encore plus baisser. Et comment on fait un examen ? C'est le test de Koumsen. Ça prend 30 secondes. Si le test de Koumsen direct est positif, c'est une anémie hémolithique auto-immune. Dans ce cas-là, plutôt que de transfuser, je vais donner des corticoïdes. Je vais l'adresser pour faire le bilan de l'héthiologie. La même chose pour l'anémie macrocytère. J'ai dit que dans l'anémie macrocytère régénérative de zétiologie, soit hémolithe, soit hémorragie. Si c'est une hémolithe, avant de rechercher les autres zétiologies de l'hémolithe, je fais le test de Koumsen direct. S'il est positif, c'est une anémie hémolithique auto-immune. Et dans ce cas, la koumède, la koumède, la koumède, pour faire, vous donner des corticoïdes et le traitement, c'est des corticoïdes. Il ne faut pas trop le chuser. Donc, pour terminer cette première partie avant de rentrer dans les cas cliniques, je pense que je vous ai convaincu qu'il est impératif que le diagnostic ait lieu avant tout traitement, qu'il nécessite d'être toujours orienté par une enquête à l'analystique et clinique soigneuse. C'est ce que je vais essayer de vous dire. Et les examens biologiques sont réalisées suivant un raisonnement méthodique. Donc, tu vois, vous voyez, c'est assez simple quand on prend les choses comme ça. Et maintenant, je vais essayer de vous étayer tout ce qu'on a dit à travers les cas cliniques et que je vais essayer de vous passer. Alors maintenant, on va rentrer dans les premiers cas cliniques. Alors, est-ce que vous voyez ? Allô ? Oui, on voit bien. Très bien. C'est bon ? Très bien. Je peux continuer parce que là, je suis en train de changer de diaporathe. Premier. Alors, une seconde, comme ça, je mets en place le... Alors, premier cas clinique, patiente qui vient vous voir de 26 ans. Elle habite à Zazana et l'originaire de Zazana consulte pour une asthémie d'apparition progressible depuis six mois associée à une dyspnée d'effort. Examen clinique mais en évidence une pâleur cutanium muqueuse sans dictère. Pourquoi j'ai mis pas d'ictère ? Ça veut dire que si elle a eu pâleur et il y aurait eu un dictère, c'est quoi ? C'est des signes démolisés. On est d'accord. Donc, l'osculptation est normale et donc, je pense à une anémie parce qu'elle a eu dyspnée, les signes d'anémie, donc dyspnée, asthémie, etc. Elle a eu pâleur. C'est une numération formule 100. Voilà ce que je me montre ma numération formule 100. Donc, première chose, je vois l'hémoglobine. Hémoglobine inférieure à 12 grains. Donc, elle est à 10,5 donc c'est une anémie. Donc, ça, c'est la preuve. Regardez, je ne parle pas des globules rouges. C'est une anémie, qu'est-ce qu'on a dit ? On voit VGM-CCMH. VGM-CCMH-Bas, c'est une anémie hypochrome microcytère. Une anémie hypochrome microcytère, donc, donc, regardez ici, on va voir que, regardez la VS ici, si je prends les protéines de l'inflammation, ici, elle a une VS qui est à 30 avec une CRP normale. C'est discordant, vous êtes d'accord avec moi. Normalement, ici, la CRP, donc il n'y a pas d'inflammation, la VS discrètement augmentée. Pourquoi ? Parce qu'elle a 26 ans, on dit que chez une femme pour la VS, c'est l'âge plus 10 sur 2, donc 26 plus 10, ça fait 36, sur 2, ça fait 18 et c'est un peu augmenté. Le message que j'ai envie de vous passer, c'est que l'anémie en elle-même peut faire monter un peu la VS, mais attention, elle ne dépasse jamais 60. Donc, ça veut dire que quand vous avez une anémie, vous pouvez tolérer 30, mais si vous avez plus que 60 de VS, c'est que ce n'est pas l'anémie qui est responsable de la VS, c'est que probablement il y a un syndrome inflammatoire. Écrivez l'hémogramme, quelle est l'origine la plus prévable de ces anomalies. Donc, cette jeune fille donc elle a l'hémoglobine A12, VGM-BAR, CCMH-BAR. Retenez également un autre message. Regardez ici, quand on voit cette jeune fille, il y a des plaquettes à 550 000. Retenez que dans les carences martiales, vous pouvez avoir des thrombocytoses modérées. C'est également un autre message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui. Donc, si vous avez des plaquettes qui sont un peu, pas un million, mais c'est comme ces jeunes filles qui sont à 550 000, retenez que les plaquettes peuvent être augmentées quand vous avez une carence martiale. C'est une jeune fille qui a une anémie féricrive, perlèche, IMC-BAR, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a dit qu'il faut doser la féritine. Voilà, donc on fait la féritine, le phypochrome microcytère, la féritine, qui est, elle doit être effondrée, donc c'est cette jeune fille, elle est effondrée. Mais regardez, cliniquement, voilà ce que j'ai envie de vous passer comme message. Amusez-vous à regarder tout d'abord les commissures labiales de vos patients. Quand vous avez une perlèche, regardez ça, c'est une perlèche, elle se voit dans deux maladies, soit l'anémie par carence en fer, soit dans les mycoses. Et ça, ici, ce qu'on appelle une oikilonichi, c'est un signe pathognomonique de la carence martiale, donc amusez-vous à voir les ongles de vos patients. Regardez, c'est des ongles qui sont striés, ici, et regardez comme si ça part et ça descend. Voilà, ça s'appelle une oikilonichi. C'est un signe pathognomonique de la carence martiale. Donc, quand vous avez ça sur les patients sur ces ongles, vous n'avez pas besoin de doser la périthine, vous savez que c'est une carence martiale. Est-ce que vous recherchez l'éthiologie ? Oui, c'est une jeune fille toujours plus digestive, trouble récent du transit, faites attention à la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, chronique de l'intestin, douleur abdominale, anti-inflammatoire, antestin de cancer digestif. N'oubliez pas tout ce qui est gynécologique, c'est la jeune femme. N'oubliez pas, bien sûr, la nutrition, vous savez, et puis n'oubliez pas, bien sûr, les médicaments. Et peut-être un message, on parle beaucoup des buveurs de thé dans le contexte marocain, si vous voulez, si vous avez une patiente qui prend deux verres de thé par jour, ou un verre de thé d'un verre de thé, c'est vrai que le thé est inquiétant de faire, pour que le thé donne une carence martiale, il faut que la patiente boive d'accord ? Donc, si elle prend son thé, on fait le petit déjeuner, laissez-la prendre son petit déjeuner, décaler la prise de fer plus tard, là, l'après-midi, plutôt que le prendre le matin avec son thé. Voilà, c'est également un message en français. Alors, est-ce qu'on fait une endoscopie ? C'est une jeune fille, elle n'a pas d'antécédent, elle ne s'est pas obligatoire, d'accord ? En première intention, ça peut être, on peut être amené, bien sûr, à faire une enquête de théologiques. Alors, quel traitement on met ? En gros, un des messages qui se passe, c'est que, regardez, choisissez le traitement que vous voulez, donc je ne vais pas faire de pub ici, donc choisissez le médicament que vous considérez être le plus efficace, donnez la pleine dose, c'est ça le message que j'ai envie de passer également, c'est dose pleine pendant au moins trois mois, puis trois mois à demi-dose jusqu'à normalisation de la féritine. C'est ça le problème qui est posé chez les patients qui ont l'écrité de ce doigt, parce qu'on se base sur l'hémoglobine. Or, si vous basez uniquement sur l'hémoglobine quand vous traitez, vous pouvez avoir des rechutes si la féritine n'est pas normale. Donc, on continue jusqu'à normalisation de la féritine, c'est seulement à ce moment-là que vous arrêtez le traitement. vous l'avez traité, elle vient vous voir, elle est en consultation, son traitement a été bien conduit, la lémografe, elle vient voir, docteur, je suis contente, j'ai bien pris le traitement, je suis moins astémique, mais voilà mon numération. Et quand je vois ma numération, qu'est-ce que je vois ? Elle a bien pris son traitement, elle a une hémoglobine à 11, j'avais dit, c'est tenu au début, donc la rate, mais pas énormément. Elle est toujours microcytère, la féritine, elle est normale, je vous ai dit que jusqu'à normalisation de la féritine, donc je peux éventuellement arrêter mon traitement, mais vous êtes d'accord avec moi que son hémoglobine n'est pas parfaite. Elle est l'hypothèse. Regardez ici, rappelez-vous une chose, chaque fois, vous raisonnez, reprenez, c'est pour ça que je dis toujours, je vais me permettre, même si c'est filmé, donc on reprend toujours les armes décisionnelles. Ici, qu'on a vu au début, donc plutôt que de raisonner, donc elle a toujours une anémie parce qu'elle a moins de 12 grammes. Anémie, je regarde VGF, c'est ces images, anémie, pochrome microcytère, féritine, elle est normale chez elle, donc féritine, alors moi je regarde les globules rouges et regardez, les globules rouges sont élevées par rapport à son hémoglobine, elle a 5,7 millions, ça s'appelle une pseudopolyglobine microcytère, donc celle-là avait deux choses, elle avait une classémie, elle avait une carence martiale et donc là, il faut faire une trop forte l'hémoglobine, elle avait une thalassine. Voilà, j'en ai fini avec ce cas, deuxième cas clinique et ça peut-être un peu plus rapide, bon je vais essayer de respecter le temps, là ce qui change par rapport au cas clinique tout à l'heure, c'est un homme de 78 ans, donc 78 ans, donc c'est l'âge, tout à l'heure c'était qui avait 26 ans, qui avait un sujet très jeune, ici il a 78 ans, il vient vous voir parce qu'il a une display, il a maigri, et vous faites une biologie, regardez, vous regardez, donc il a un sujet âgé qui met une thalassine, qui est à lui, donc anémie, VGM, c'est CMH, il fait un VGM qui est normal, qui est bas, je veux dire à 72, et ici regardez la féritine, comment elle est, et le problème de la féritine, le message vous fasse, c'est que la féritine, elle a une tranche de normalité qui est large, puisque ça va de 30 à 300, ce monsieur il a 45, il est normal, vous êtes d'accord avec moi, il est normal basse, il est normal basse, et il a eu en plus une VS qui est, excusez-moi, c'est 75, mais c'est 60, c'est quand ? 75, donc il a une VS accélérée, d'accord ? donc, donc, on lisez 75, mais c'est 55, donc il a une VS accélérée, donc il a une inflammation, ce n'est pas l'anémie qui est responsable, c'est une VS accélérée. Comment on raisonne chez ce patient ? Il a mis une anémie pour grand microcytère, si je fais ma féritine, elle est normale, mais elle est normale basse, vous êtes d'accord avec moi, et il a également une inflammation, donc ce patient-là qui a un certain âge, qu'est-ce qui se passe ? S'il n'avait pas d'inflammation, ce patient-là, parce que vous êtes d'accord avec moi, je vous ai dit que la féritine est une protéine de l'inflammation, donc si la féritine, si l'inflammation est là, c'est qu'elle a fait monter un peu la féritine, donc s'il n'y avait pas un grand inflammatoire, la féritine, probablement, elle était plus basse, donc ce patient, il a deux choses, il a une anémie inflammatoire, il a probablement une carence martiale, qui a fait monter la féritine, parce qu'il y a un syndrome inflammatoire, j'espère que vous me suivez. Qu'est-ce qui peut donner chez un sujet âgé une inflammation et une carence martiale ? Vous êtes d'accord avec moi, si tout à l'heure on a dit que dans le bilan éthiologique, c'est le tube digestif, c'est le cancer, c'est le cancer du côlon. Voilà également l'autre message que j'ai envie de vous laisser, c'est que, chez le sujet âgé, faites attention, le tube digestif, c'est fibro-colo et également entéro-IRM pour rechercher des néoplasies, c'est le cancer digestif, faites très attention, même si la féritine n'est pas très basse, mais si elle est normale basse avec un syndrome inflammatoire, c'est que probablement il y a un processus inflammatoire associé, bien sûr, qui peut être responsable d'une néoplasie et donc, c'est le cancer colique. Et puis, la question qui se pose, c'est l'actualité, on pourrait revenir tout à l'heure en discussion, qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on donne le fer oral, quand est-ce qu'on donne le fer injectable, puisque maintenant, il y a de l'actualité avec le fer injectable, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini avec le premier, l'autre partie et on va continuer, bien sûr, avec les cas cliniques, avec le troisième cas clinique. Est-ce que vous voyez toujours ? Oui, c'est bon, c'est bien. Très bien, donc je vais continuer avec... C'est passé la diapo ? C'est bon, oui. Oui, très bien. Alors maintenant, on va aller dans... Pardon, pardon, ça déjeune. La mausselle, c'est le cas clinique qui est sur l'écran. Là, normalement, un al-la, un al-douche. Non, cas clinique 1. Là, non, alors attendez. Maintenant ? C'est un clinique 3, c'est bon. Près bien. Alors, maintenant, on va aller dans une autre hypothèse. Donc, patient, là aussi, qui a un certain âge et vous dit, elle a 70 ans. En vous entendant pas ? Répétez, s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît. C'est un symptôme. C'est un symptôme. Répétez, s'il vous plaît. Une patiente de 70 ans. Une patiente de 70 ans. D'accord, il y a un problème de connexion. Maintenant, vous pouvez parler maintenant. Allô ? Oui, oui. Allô ? C'est bon, c'est bon. Vous entendez ? Oui, d'accord. Très bien. Très bien. Donc, une patiente de 70 ans, elle est en très bonne état, général. Elle vous dit, moi, docteur, je suis très bien, je me réveille chaque matin, je me suis très bien, je fais des cours, pas d'antésitants, pas d'allergies, pas de médicaments. Parce que là aussi, pourquoi j'ai mis pas de médicaments ? Pas de médicaments, parce que les médicaments peuvent être inducteurs d'anémie, on pourra y revenir. Donc, elle sort, Mshad Kedda, elle revient, regardez juste ici, elle sort, elle revient, elle est très essoufflée. Sans aucun souci. Et, on l'amène aux urgences, on regarde, il y a 3 grammes de démol de bile. Regardez, chaque fois qu'il y a une anémie, on voit VGM-C-C-M-H, c'est une anémie ma-o-si-r. Donc, regardez, la brutalité d'installation d'une anémie, parce que c'est ce qu'on peut dire chez celle-là, chez cette patiente, me fait penser à un procédure d'hémolise ou d'hémorragie aiguë. Qu'est-ce qui peut donner une hémorragie aiguë chez une dame 70 ans ? Soit elle a une douleur thoracique, c'est une dissection de la honte, c'est d'accord avec moi. Soit quelqu'un lui a tiré avec un flingue sur une la honte qu'elle est en train de saigner, dans beaucoup d'éthiologies. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on reprend toujours le raisonnement. Anémie, 3,2 g, VGM-C-C-M, c'est une anémie macrocytère. Quand on a une anémie macrocytère, qu'est-ce qu'on fait ? Reticulocyte. Reticulocyte, s'ils sont augmentés, c'est une hémolise ou alors une hémorragie. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et le même raisonnement pour les anémies normochromes, normocytaires. Je fais les réticulocytes, ils sont à 130 000. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez, c'est ça les situations des patients qui, à qui, voilà, exemple, il est mort guéri, guéri, elle est âgée, on l'envoie aux urgences, il la transfuse parce qu'elle est âgée, elle a 3 grammes et elle meurt, si vous voulez, parce qu'il a un drémas qu'il fallait et elle est morte. Elle est morte parce qu'on l'a transfusé. En fait, ce type-là, voilà l'indication du test de comité. Voilà. Il faut éliminer ce qu'on appelle une anémie hémolétique, auto-immune. installation brutale, si les risques sont augmentés avec une anémie normochrome-normocitaire, une anémie macrositaire, avant de transfuser, vous avez l'haptoglobine effondrée, bilirubine totale et non conjuguée augmentée, vous faites le test de comité, il est positif, c'est une anémie hémolétique auto-immune et dans ce cas-là, c'est des corticoïdes qu'il faut donner, bien sûr, vous donnez des corticoïdes et on donne des corticoïdes et quand vous donnez des corticoïdes, après nous, on fait l'enquête éthiologique, est-ce que c'est l'info, mais est-ce que c'est autre chose ? Quatrième cas clinique, avant de, donc je suis dans les temps, avant de, avant de, de parler, de vous passer de vrais cas cliniques, j'ai pris des vraies ordonnances de malades et vous allez voir qu'on va tout passer en revue, un patient de 70 ans, je vous ai dit, la même chose, là, il était suivi parce qu'il avait, regardez en bas, suivi ma flèche, ne regardez pas la lettre, il était suivi avant parce qu'il avait une anémie macrocytère, l'anémie à 6,3 grammes, macrocytère, réticulocytes, regardez comment ils sont, on a dit quand on a un anémie macrocytère, on regarde ce qu'est, réticulocytes, il y a un normochrome normocyte, il y a comme ça, il sait les macrocytères, je fais les réticulocytes, regardez les réticulocytes, ils sont à 3600, ça veut dire qu'ils sont bas, c'est d'accord avec moi, on a dit que si c'était une anémie normochrome normocyte, réticulocytes bas, on fait directement le myélogramme, mais ici, il est macrocytère, quand il est macrocytère, avant de faire le myélogramme, qu'est-ce que je fais ? On a dit qu'on fait dosage, vitamine D, acide, folique, à Dawa, donc ce malade-là, il était traité mais sans amélioration, ça veut dire que ce patient, le médecin qui le suit, c'est un vrai patient, donc c'est un patient qui était suivi, et donc le médecin n'avait pas dosé, il l'avait traité directement parce qu'il pensait qu'une anémie macrocytère égale carence en B12, égale carence en acide folique, oui, ça peut être carence, mais attention, c'est le sujet âgé, donc ça rejoint ce que je vous ai dit, l'anémie macrocytère à régénératif, il faut doser B12 folate, s'ils sont bas à dentre-aide, s'ils sont normaux, on fait un myélogramme, pourquoi ? Parce qu'il y a une maladie qui est fréquentée au sujet âgé qui s'appelle le syndrome myélogysplasie, d'accord, où vous pouvez avoir les autres éléments qui sont normaux et c'est le myélogramme qui pose ce diagnostic. Donc voilà, j'ai fini avec cette partie, donc vraiment, j'essaie de respecter le temps pour que je laisse le maximum de questions à la fin. Et puis maintenant, ici, c'est Salah, c'est bon. Là, c'est pas ça ce que je veux. Alors, partager l'écran. Voilà. Partager. Est-ce que vous voyez K1 ? On attend, on attend. Oui, maintenant c'est bon. Il y a que cette chouffaut avec hémoglobine 9,6. Oui. Très bien. Alors, maintenant ça c'est de vrai. Alors maintenant, je vais vous donner un peu d'attention. D'habitude, quand je le fais en présentiel, je fais participer tout le monde, mais bon, on va essayer de faire en sorte. Et vraiment, je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous. Et moi aussi, ça me manque parce que j'ai pris l'habitude depuis maintenant 16 ans que je suis chaque année avec vous. Excusez-moi, mais vraiment, c'est indépendant de ma volonté. Alors, voilà ce que vous allez avoir dans cette vraie hémographe. hémoglobine à 9,6, hémoglobine. On a dit, on va VGM. VGM ici, elle est comment ? Élevé, 115. C'est une hémoglobine macrocytère. Quand on a une hémoglobine macrocytère, qu'est-ce qu'on fait ? On voit les réticulocytes. Quand on voit ici les réticulocytes, ils sont à 13 000. Ça veut dire que les réticulocytes sont inférieurs à 120 000. Ça s'appelle une hémoglobine macrocytère à régénérative. Dans les anémies macrocytères à régénérative, comme on l'a dit, on fait vitamine B12 acide folique et quand ils sont normaux, on fait le myélogramme. C'est le syndrome myélo-dysplastique. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Carence vitamine B12, syndrome myélo-dysplastique, l'écolyse chronique parce que ça donne une carence en acide folique en vitamine B9. Deuxième type d'ordonnance que vous allez avoir dans vos cabinets également. Anémie, hémoglobine à 7,4. Hippochrome microcytère. Devant une anémie, Hippochrome microcytère, qu'est-ce qu'on dose ? On dose la féritine. On est d'accord avec vous, on est ensemble. Je vous ai dit qu'en général, globules rouges, on ne les voit pas pour poser le diagnostic, c'est juste pour voir s'il y a une concordance entre le taux d'hémoglobine et les globules rouges. Ici, on voit bien que 3,2 millions de globules rouges correspondent aux 7,4 grammes d'hémoglobine. Ce n'est pas une pseudopolyglobuline microcytère, ça ne peut pas être une alacémie. Ici, quelles sont les hypothèses ? C'est la féritine, soit une anémie féritine, soit une anémie inflammatoire, d'accord ? Mais dans ce cas-là, je dois faire VS et CRP pour dire qu'il y a une anémie inflammatoire. Troisième clinique, l'hémoglobine à 7,4, donc c'est une anémie. VGM à 94, donc c'est une anémie qui est, avec ses CMH normaux, c'est une anémie normochrome, normocitaire. Quand on a une anémie normochrome, normocitaire, on a dit qu'est-ce qu'on fait ? On regarde, réticulocytes. Ici, les réticulocytes sont à 160 000, donc c'est une anémie normochrome, normocitaire, régénérative. Dans les anémies normochrome, normocitaire, c'est régénérative. C'est comme dans les anémies macrocytaires, régénérative. Il y a deux éthiologies. Soit c'est une hémorragie aiguë, soit c'est une hémolise. Et je vous ai montré dans le cas qui n'est tout à l'heure, quand j'ai une hémolise, avant d'aller plus loin, je refais le test de Koums direct pour être sûr que je n'ai pas d'anémie émolytique auto-immune pour ne pas transfuser directement et mettre des corticoïdes plutôt que de transfuser. C'est ce que j'ai mis ici. Anémie normochrome, normostère, régénérative. C'est soit une hémorragie aiguë, soit une hémolise, et une hémolise. Et je vous rappelle, l'hémolise, c'est à l'heure plus ictère cliniquement, soit c'est biologiquement, aptoglobine effondrée, bilirubine non conjuguée augmentée, et LDH augmenté. Quatrième. Donc, hémoglobine 9,8, c'est une anémie. Vraiment, ça c'est tous les cas que vous allez avoir, tous les types de numérations que vous allez avoir dans votre cabine. Anémie, normochrome, normocitaire, et GMCCMH, je regarde, et GMCCMH, c'est une anémie, hypochrome, microcytère. Je vous ai dit que dans un hypochrome, on fait la féritine. Je regarde les globules rouges juste par attention, et regardez ici, les globules rouges sont normaux, ils sont normaux alors que l'hémoglobine est basse, ce qui est anormal en humain, parce que l'hémolise, ça s'appelle une pseudo-polyglobulie microcytère, et le faire, il ne s'améliore pas, parce qu'on n'avait pas dosé la féritine, et ici, c'est ce qu'on appelle une pseudo-polyglobulie microcytère qui se voit dans la thalassimie et vous faites une hytrophorée de l'hémoglobine. Dernier cas clinique, vraiment, j'aurais respecté le temps que vous laissez les questions, donc il me reste trois minutes pour le dernier cas clinique. Hémoglobine basse, donc anémie, 10,6 grammes par des 6 litres, je regarde VGMCCMH, et les normochromes normocitaires, quand on a une anémie normochrome normocitaire, on voit les réformes et les réticulocytes. Ici, les réticulocytes sont à 35 000. Donc anémie normochrome normocitaire à régénérative. Et on a dit que dans les anémies normochrome normocitaire à régénérative, c'est la seule situation dont vous envoyez directement aux spécialistes, parce qu'il faut faire un myélogramme directement. Je vous rappelle encore une fois, tout à l'heure, je vous ai dit, dans les anémies macrocytaires à régénérative, avant de faire le myélogramme, on fait B12 acide folique, quand dans les anémies normochrome normocitaire à régénérative, on fait directement le myélogramme. Je vous remercie. Voilà, j'ai ce que j'avais à vous dire ce matin. Voilà, donc la parole est à la salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Professeur Hermosch, vous avez respecté beaucoup le temps. Alors, je laisse la parole à la salle s'il y a des questions. Surtout pas vous. D'accord, merci Professeur Hermosch. Ma question, c'est à quelle dose de, plutôt, quelle ferritinémie, une valeur de ferritinémie où on peut arrêter le traitement ? Parce que, comme vous avez dit, la norme, c'est entre 30 et 300, donc quand est-ce qu'on peut arrêter un traitement ? C'est une très, très bonne question et je vous remercie de me poser cette question parce que c'est, c'est ça la vraie vie en fin de compte. c'est, des fois, vous avez dit entre 30 et 300, des fois, vous arrivez à 30 et le malade a pris son traitement pendant 6 mois, des fois 9 mois et vous êtes tenté d'arrêter. Alors, il n'y a pas de réponse précise, exacte. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que vaut mieux être au-delà de 50 que proche de 30. Donc, ça, c'est le premier message. Le deuxième message et je comprends un peu parce que dans votre question, il y a plusieurs questions, je comprends un peu les cas de patients à qui vous avez donné, par exemple, 9 mois de traitement et il est encore à 30 ou alors il est à 40, c'est-à-dire, il est normal, mais normal bas. Alors, s'il est jeune, une des premières choses qu'il faut faire, se poser comme question, c'est est-ce que j'ai donné, j'ai fait toute mon enquête éthiologique et ce qui suit sûr qu'il n'y a pas de malabsorption ? Est-ce que mon malade n'a pas eu RCH ? Est-ce qu'il n'y a pas de Crohn ? Est-ce que j'ai fait une ento-héroïrène pour voir est-ce qu'il n'y a pas de malabsorption ailleurs ? Est-ce que j'ai fait des biopsies ? Et dans ce cas-là, dans ces situations où soit vous êtes à 60, 70, vous arrêtez, soit vous êtes à la normale basse, dans ce cas-là, c'est une des indications du fer injectable, une cure et le problème, Eric. Voilà, je vous remercie vivement de me poser cette question parce que c'est une des questions que me pose toujours mes collègues généralistes au téléphone. Il en a marre du traitement, ça lui donne des troubles digestifs, etc., etc. Donc voilà, j'essaie de répondre à toutes les situations à travers votre question. Je ne vois pas la salle, si ça l'a dit, la régie de montrer la salle, ce serait bien, comme ça je... Une autre question, professeur Hermouche ? Oui, je vous remercie, monsieur Hermouche. Allô ? Oui ? La régie, je ne vois pas la salle. Maintenant ? Non, maintenant, ça va ? Non, j'ouvre les diapos. Je dis, dans tout le monde, mais je ne vois pas la salle. Donc, c'est un problème technique, mais... Moi, j'ai envie de me sentir avec vous. D'accord. Alors, on va poser la question et on va régler le problème. Très bien. Je vous remercie, monsieur, c'est docteur Hamzienne. Toujours, je pose des questions, mais là, ma question est la suivante, le dosage de fer, qu'on pourrait donner, c'est-à-dire, le dosage, ça dépend de la molécule, ça dépend de beaucoup de choses, mais à quelle dose qu'on pourrait être efficace pour une anémie, n'importe où la ferritinémie est effondrée. Je vous remercie, monsieur. C'est une superbe question que tu poses parce qu'il y a tellement de fer sur le marché, donc on ne sait pas lequel, celui qui marche, est-ce que c'est un complément, est-ce que... Donc, en gros, bon, moi, je ne fais pas de pub, mais je ne vais pas également... En gros, choisissez la molécule à laquelle vous avez confiance. Vous regardez la posologie, vous donnez la posologie telle qu'elle est écrite dans le prospectus. L'autre message également, c'est que, initialement, il vaut mieux... Je ne vois toujours rien. Initialement, il vaut mieux associer de la vitamine C au moins 15 jours, un mois. Pourquoi ? Parce que ça permet de booster l'absorption et d'améliorer l'absorption du traitement que vous donnez et d'augmenter très rapidement le taux d'hébancé. Donc, à ma question, donc, on aurait été peut-être en présentiel, mais là, comme c'est filmé, sous but, c'est de faire attention à ce que je dis. Peut-être que je vous aurais donné ce que je fais, mais choisissez la molécule à laquelle vous avez confiance, regardez la fiche poso et donnez la posologie telle qu'elle est écrite parce qu'il y en a certaines qui font un comprimé, d'autres qui font trois comprimés, il y en a certaines qui font deux comprimés. Et donc, voilà, ce n'est pas une dose standard pour toutes. C'est la dose pour chaque molécule qui est écrite dans le prospectus. Voilà. Merci, professeur Hermos, je suis toujours présent. Ma question, s'il vous plaît, en cas de maladie de bière mère, on prescrit la vitamine B12 et la vitamine B12 n'existe pas, je crois, au Maroc, il y a hydroxone. Hydroxone 5000. Il y a des médecins internistes qui prescrivent l'hydroxone. Ces derniers temps, j'ai eu une ordonnance, il y a un médecin qui a prescrit hydroxone par voie orale. Est-ce que c'est faisable? Merci. C'est une superbe question que vous venez de me poser. Alors, dire où il y a la salle, bon, je préfère voir la salle plutôt que de me voir moi. Tu nous oublies un, voilà, j'ai envie de vous voir. Voilà, donc, alors, c'est une superbe question. C'est bon? Je vais essayer, oui, oui, c'est bon. Je vais essayer de répondre à cette question parce que dans votre question, il y a plein de sous-questions et je vais profiter de votre question pour vous faire une panoplie. En gros, anémie, non, macrocytère, dosage B12 fondable. Premier message, toute carence en B12 n'est pas égale à Birmer, pour qu'on soit clair. Le Birmer, le Birmer, c'est la présence, c'est la maladie, si tu es une maladie auto-humaine, la présence d'anticorps, antifacteurs intrinsèques. Avant de, si vous voulez, avoir la confirmation que c'est un Birmer, si vous avez une baisse de la vitamine B12, ne donnez pas de l'hydroxo avant de faire les anticorps parce que l'hydroxo peut fausser la position des anticorps. Donc, faites le prélèvement anticorps, antifacteurs intrinsèques, moins les cellules parétales. S'il y en a un qu'il faut choisir, faites anticorps, antifacteurs intrinsèques ou à donner votre hydroxo parce que si vous donnez votre hydroxo pour faire des anticorps, si c'est positif, vous ne savez pas si c'est un Birmer ou si c'est faussement positif secondaire au hydroxo que vous avez donné. Premier message. Deuxième message, faites attention quand vous avez une carence en B12 au tube digestif, est-ce qu'il n'y a pas de néoplasie de l'estomac parce que c'est au niveau du fendus. Vous le savez très bien, aussi bien que moi, c'est là où ça se passe. Et puis, la troisième question qui répond à la vôtre, l'hydroxo, quand vous avez un Birmer confirmé, vous allez donner de la vitamine B12 parfois injectable. L'hydroxo, c'est la vitamine B12, c'est juste qu'elle est surdosée. Ailleurs, on a l'hydroxo 1000, au Maroc, on a 5000 gamins. Quand est-ce qu'on donne de l'oral à la place de l'IV ? C'est une superbe question. Il y a un syndrome qu'on appelle un syndrome de non-dissociation de la vitamine B12. D'accord ? C'est dommage, je n'ai pas le temps puisqu'on n'est pas en présent pour faire toute la physiopathologie de cela. Quand vous n'avez pas un Birmer, vous avez des malabsorptions qui peuvent induire une carence en B12, l'exemple type, c'est une cobacter pylori, comme vous avez HP. D'accord ? Ou alors, quand vous prenez des IPP, un des patients qui prennent des IPP au long cours, et dans ces situations-là, elle dit que l'ampoule qui est faite pour être en injectable peut être donnée par voie orale, ça donne la même efficace. C'est ce qu'on appelle le syndrome de non-dissociation. Mais ne donnez pas la vitamine B12 orale dans le Birmer. Il faut être sûr que vos anticorps sont négatifs. Voilà. Et je te remercie, c'est une superbe question que vous avez posée, et c'est une nouvelle entité, c'est ce qu'on appelle le syndrome de non-dissociation de non-dissociation de la vitamine B12. Et puis, un grand coucou à ces barriadas que je vois. Et voilà. Donc, voilà pourquoi je voulais voir la salle. Et voilà. Et un grand coucou à tout le monde. Voilà. Merci. Merci beaucoup, professeur Femmous. Au nom de tous les médecins, on vous remercie de votre exposé qui est très simple. Les messages sont bien passés, alhamdoulilah. Merci et à la prochaine. Au revoir. A tout à l'heure, incha'Allah. Merci. Merci beaucoup.